bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors avant tout j'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui nous plongeons toujours dans l'univers d'excel cet outil puissant qui utilisait peut transformer votre façon de travailler que vous soyez débutants utilisateurs avancés restez avec moi car nous allons découvrir des fonctionnalités et des astuces qui pourraient bien révolutionner votre quotidien professionnel nous allons explorer ensemble des fonctions méconnues des astuces de pro et des techniques avancées pour tirer le meilleur parti d'excel alors juste pour rappel je travaille sur office 365 il est possible que vous ne possédez pas certaines fonctions que je vais utiliser pour les avoir bien sûr il faut avoir soit office 365 et vous inscrire à office insider version bêta avec cette option vous aurez toutes les nouveautés en faisant une mise à jour régulière comment faire c'est très simple vous irez sur fichiers une fois bien sûr que vous aurez office 365 compte et ici vous avez microsoft 365 insiders la modifier le canal et ici vous prenez canal bêta et vous cliquez sur en acceptant bien sûr vous cliquez sur ok et bien sûr vous ferez une mise à jour à partir de là vous aurez toutes les nouveautés prêt à devenir un véritable maître d'excel c'est parti avec l'exemple premier qui se trouve dans l'onglet choisir colonne nous allons découvrir une fonction très récente qui s'appelle choisir colonne à quoi sert-elle et bien c'est très simple elle sert en fait à répliquer ce tableau mais en choisissant les colonnes de notre choix je vais commencer alors je pourrais en effet passer par choisir colonne et prendre 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 aussi des titres contrôle chiffre touche directionnelle du bas touche directionnelle de droite afin de sélectionner tout tout ce tableau point virgule et là je choisis les colonnes que je souhaite répliquer donc là moi je veux la colonne client qui se trouve dans la deuxième colonne point virgule je veux aussi les chiffres d'affaires qui se trouve dans la septième colonne point virgule et je souhaite aussi la huitième colonne qui est représentée par les commerciaux 8 et je fais entrer alors je vais éviter de prendre les titres je souhaiterais en fait copier coller les titres et je ne les incorporerai pas à ma fonction donc je recommence et ici je vais sélectionner client je laisse mon don foncé sur la touche contrôle j'ai dit chiffre d'affaires et commercial je laisse toujours mon don foncé contrôle c est ici je vais faire un contrôle v à présent je vais choisir la fonction choisir colonne toujours pareil mais là j'évite les titres contre chiffre touche directionnelle du bas et touche directionnelle de droite et là j'ai dit que je prenais la deuxième colonne point virgule la septième point virgule et la huitième je fais entrer si bien sûr vous souhaitez vous souhaitez rendre votre travail dynamique c'est à dire que si j'ai des nouvelles données je souhaite les voir incorporer dans mon nouveau tableau et bien comme d'habitude vous devrez convertir votre plage de données en tableau excel je vais prendre un raccourci clavier contrôle plus l et ici je te laisse cocher mon tableau comporte des antennes je clique sur ok nous allons aller plus loin bien sûr maintenant si je ajoute une nouvelle donnée et nous sommes bien sûr en 2024 donc je vais mettre 2024 107 par exemple comme client là je laisse tomber je vais choisir comme chiffre d'affaires je vais mettre 1000 et là je vais me mettre naël je fais entrer et là comme on peut le voir ici ma nouvelle donnée apparaît dans la mesure où j'ai converti ma plage de données en tableau celle alors que pouvons-nous faire encore avec la fonction choisir que pouvons-nous faire je pourrais aller bien bien plus loin par exemple ici je souhaiterais trier par valeur de chiffre d'affaires c'est à dire je souhaite avoir du plus gros au plus petit ou du plus petit au plus gros donc je reviens à mode édition f2 pour revenir dans ma fonction je pourrais aussi travailler directement dans ma barre de formule et je vais travailler avec la fonction trier ici à la fin je vais mettre un point virgule pour l'index et tri index et tri concerne mon deuxième tableau alors mon deuxième tableau si je souhaite faire un tri par chiffre d'affaires je vais choisir la colonne 2 point virgule est ce que je souhaite un tri croissant ou décroissant je vais commencer par un tri croissant 1 je fais entrer et ici le tri est fait du chiffre d'affaires le plus petit au plus gros il est bien évident que si j'avais voulu un ordre inverse j'aurais mis moins 1 je fais entrer alors je vous ne cacherai pas qu'on peut aller encore plus loin donc après la fonction choisir col après la fonction trier je pourrais par exemple ici ne prendre que les cinq premières valeurs donc pour ce faire je pense que vous ne connaissez pas cette fonction c'est la fonction prendre alors je ouvre ma fonction prendre je me mets à la fin et ici point virgule je vais mettre par exemple je souhaite voir apparaître les quatre premières valeurs quatre premières lignes donc je vais mettre la valeur 4 si je fais entrer comme on peut le constater je n'ai que les quatre premières valeurs il est évident que j'aurais pu avoir les quatre dernières valeurs donc à partir de là j'aurais mis moins 4 dans cet exemple nous avons vu tout de même trois fonctions la fonction choisir col ou colonne la fonction trier et la fonction prendre passons à présent à l'onglet suivant pourcentage 2 alors connaissez-vous la fonction pourcentage 2 par exemple si je souhaite avoir le pourcentage de chaque vendeur par rapport au total donc j'aurais dû au préalable faire une somme de toutes ces valeurs je fais entrer et ensuite j'aurais pu sélectionner toutes ces cellules égale cette valeur divisé par le total et je dois figer sélectionner cette cellule contre l'entrée j'aurai bien sûr eu le pourcentage de chaque vendeur par rapport à son total alors moi je considère que c'est quand même assez long comme comme façon de faire donc je vais vous proposer une autre fonction qui s'appelle pourcentage 2 nous allons donc travailler d'une autre façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide avec la fonction pourcentage 2 pour ce faire je vais sélectionner toutes ces cellules égale je fais appel à la fonction pourcentage 2 je sélectionne cette cellule pour les virgules et data all tu vas me le comparer par rapport à toutes ces cellules là bien sûr je dois faire f4 pour figer et ici contrôle entrée c'est beaucoup plus simple que de mettre une somme et de faire une division pour chaque ligne je vais donc passer à l'onglet suivant alors si vous souhaitez faire des filtres des tris rien de plus simple je vais me mettre dans l'onglet données et ici filtrer nous avons à présent des toupies qui nous permettent de trier par commercial par exemple ou tout autre tri alors moi je ne vais pas travailler comme cela je vais travailler avec des segments pour avoir ce type de segment vous allez devoir transformer convertir votre plage de données en tableau et celles contrôle l raccourci clavier pour faire appel à la création de tableau ici je clique sur ok et à présent j'ai bien un tableau excel et ici voyez j'ai création de tableau un nouvel onglet apparaît je vais cliquer dessus et là je vais choisir insérer un segment ici je vais choisir vendeur et je clique sur ok je vais le mettre sur deux lignes donc pour ce faire vous avez en sélectionnant le segment vous avez un onglet segment ici je pourrais changer de couleur par exemple je vais prendre de cette couleur et là je vais mettre sur pourquoi pas deux colonnes donc ici je vais bien sûr et là je vais le caser ici maintenant je peux faire aisément des filtres par exemple ici commercial 1 je n'aurai que le commercial 1 si je souhaite avoir deux commerciaux je vais cliquer sur la touche contrôle et je sélectionne les deux commerciaux pour retirer les filtres je vais cliquer sur cette petite entonnoie où il ya une croix et là le filtre est enlevé je vous propose de rester avec moi pour le dernier exemple et là vous allez être assez surpris et bluffé donc je vais aller dans l'onglet mise en forme ce que je souhaite avec ce tableau c'est mettre en place un système de filtrage automatisé avec une zone de texte activix alors pour ce faire il me faut l'onglet développeur bien sûr si vous ne l'avez pas aller dans fichiers ici options à partir de là vous allez aller dans personnaliser les rubans et sur votre droite assurez vous d'avoir développeur coché une fois que c'est fait vous cliquez sur ok donc moi je l'ai déjà je vais aller sur l'onglet développeur et ici je vais insérer un contrôle activis zone de texte je vais le dessiner ici et là je vais cliquer sur je vais cliquer droit je vais dans propriété et je vais lier cette zone de texte à une cellule qui se trouve juste derrière cette zone de texte par exemple la cellule c2 alors pour ce faire vous devrez aller dans linked cells il va falloir le chercher il est ici et là vous allez mettre tout simplement c2 je ferme ces propriétés et je vais désactiver le mode création de cette zone de texte en cliquant sur développeur ici mode création je décoche à partir de là je vais sélectionner toutes ces données et je vais faire une mise en forme conditionnelle avec des fonctions spécifiques je vais dans mise en forme conditionnelle nouvelle règle et là je vais utiliser une formule donc les formules seront égal et je vais le refaire égal la fonction et et entre paroles et la fonction cherche cherche moi la cellule c2 qui est en lien avec ma zone de texte donc c2 je vais taper c2 je vais figer cette cellule en faisant f4 et là point virgule je vais choisir je vais choisir la cellule de départ qui se trouve commençant par 1 le chiffre 1 qui est la cellule b5 donc je vais mettre b5 je ferme la fonction cherche et deuxième attribut de la fonction et toujours pareil c3 pardon c2 f4 pour figer doit être différent différent d'une cellule vide guillemet guillemet je ferme la fonction et je vais aller dans format et ici je vais aller dans remplissage choisir par exemple une couleur blanche pourquoi pas une police couleur verte pardon et une police blanche je clique sur ok et de nouveau sur ok si ici par exemple je tape cette fois ci julie comme on peut le voir julie et julien parce que dans le mot julien il ya il ya le nom dans le prénom julien il ya le il ya julie ça s'affiche automatiquement si par exemple je sélectionne une valeur 15 ou je sais pas moi 19 ici ou 19 les valeurs représentées par la note 19 s'affichent automatiquement d'une couleur verte voilà j'espère que ces petites fonctionnalités ainsi que ces fonctions vous auront plu et j'espère qu'elles vous aideront dans votre travail au quotidien quant à moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce c'est gratuit ça fait plaisir quant à moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt